Hello, hello ! Voilà donc un nouvel épisode de cette série dans laquelle je partage avec vous des outils énergétiques que j'utilise pour moi-même pour me centrer au quotidien. Et aujourd'hui, je vais en particulier vous parler de ce qu'on appelle le plan latéral et comment on peut recentrer ce plan latéral. Ça fait donc suite notamment aux deux dernières vidéos dans lesquelles je vous expliquais un petit peu l'existence de ces trois plans qu'on a au niveau de notre corps éthérique, qui sont le plan vertical, qui nous départage droite-gauche, le plan horizontal, qui nous départage haut-bas, et le plan latéral, qui nous départage avant-arrière. Ces plans, je reviens rapidement dessus, ce sont des membranes, en fait, ce ne sont pas des plans imaginaires, ce sont des membranes qu'on a au niveau de notre corps éthérique, et qui vont être des indicateurs très précieux, puisqu'ils vont nous indiquer s'ils sont bien centrés, si effectivement on est bien aligné avec soi-même, ou si on est, d'une certaine manière, à côté de la plaque. Et voilà, je vous disais qu'évidemment, il y a une première méthode, qui est la méthode basique, je dirais, pour se recentrer, c'est simplement de poser l'intention, mais il arrive que ce ne soit pas suffisant, parce qu'il peut y avoir diverses raisons qui font qu'on est désaligné, et donc, les techniques, en fait, que j'utilise quand c'est nécessaire, ce sont ces techniques avec les codes ADN, dont je vous parlais dans les vidéos précédentes, et je vous ai donné une explication, je dirais, assez, peut-être, en fait, en tout cas, de précision, un petit peu comment ça fonctionne dans la dernière vidéo, donc si vous avez, si vous démarrez cette série avec cette vidéo, je vous invite à revenir en arrière un petit peu, à aller consulter les précédentes, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et, voilà, ce que je voulais aussi vous dire, avant de rentrer plus en détail dans le plan latéral, c'est que, évidemment, avec le temps, en fait, on ne va pas forcément faire ces activations tous les jours, on va simplement vérifier que ces plans soient bien alignés, parce que c'est quelque chose qu'on peut, évidemment, ressentir, c'est l'objectif, c'est de développer le ressenti, pour qu'il soit vraiment précis, et si, effectivement, on ressent qu'on est décentré, eh bien, on va procéder au recentrage. Alors, comment est-ce qu'on peut ressentir ça ? C'est simplement en le faisant régulièrement au départ, c'est pour ça que je vous invite à essayer ça et à le pratiquer quotidiennement, parce que, peut-être qu'au début, alors ça, ça dépend de là où vous en êtes dans votre expérimentation, mais peut-être qu'au début, vous n'allez pas forcément le ressentir, du coup, c'est peut-être nécessaire, effectivement, de le pratiquer quotidiennement, jusqu'à temps que vous ayez ressenti, en fait, comment ça fait quand votre plan vertical se désaligne, par exemple. Puisque si vous le réalignez, on va dire, en début de journée, et que vous vivez une situation qui vous fait rentrer, entre guillemets, en résonance, c'est-à-dire où vous allez avoir, par exemple, une émotion qui va vous faire involuer, qui va vous décentrer, eh bien, ça va vous permettre de ressentir comment ça fait quand ce plan se décale, idem pour les autres. Et donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir ce référentiel qui sera installé, qui vous permettra de définir comment c'est, quand c'est centré ou quand ça ne l'est pas. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous donner une clé, en fait, ou en tout cas, un début de clé qui vous permet d'envisager que c'est possible aussi de recaler ce plan latéral. Alors, ce plan latéral, il se désaligne quand même moins souvent que le plan vertical ou que le plan horizontal. Il est globalement plus stable. C'est un plan, en fait, qui bouge beaucoup, par exemple, quand on voyage en avion. Ou quand, pour certaines personnes qui sont particulièrement sensibles, en voiture. Si, par exemple, vous faites de la montagne que vous êtes passager, et non pas au conducteur. Le conducteur, c'est rare qu'il soit malade, mais parfois, le passager, il a son plan latéral qui bouge et qui fait qu'à un moment donné, il se sent mal et qu'il a besoin de sortir de la voiture pour vomir. Voilà. Bon, c'est pour vous donner une idée. On peut commencer quand ce plan latéral, il bouge, et quand, évidemment, quand on est vraiment très malade, ça veut dire qu'il a bougé très fortement, tout simplement. Donc, il existe une technique pour recaler ce plan latéral, mis à part toujours la technique de base qui consiste à le faire juste avec l'intention, qui fonctionne quand même assez souvent. Mais quand ça ne fonctionne pas, ou quand il est décalé pour une raison, on va dire, qui nécessite quelque chose de plus fort pour le recaler, on peut le faire aussi avec un code ADN. Et le cas d'ADN, un des codes ADN qui fonctionne pour ça, c'est d'activer un plexus. Vous avez parlé la dernière fois du plexus angélique, un plexus solaire aussi que tout le monde connaît. Là, il s'agit d'un autre plexus. C'est un plexus qui est situé au niveau, juste en dessous du nombril, dans une zone qu'on appelle le hara. Et en réalité, le hara, c'est un plexus, c'est le plexus central, d'accord ? C'est notre point d'équilibre, notre point d'équilibre du corps. Et ce plexus central a plein de fonctions, notamment au niveau de la circulation de l'énergie vitale. Mais là, en l'occurrence, en l'activant dans cette intention de recaler le plan latéral et à un certain niveau, puisqu'il y a un niveau précis auquel ça permet de faire ça, c'est le troisième niveau. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, je l'explique davantage dans la formation pour que vous compreniez bien à quoi correspondent ces niveaux, etc. Et comment ça fonctionne, surtout pour faire ces activations. Donc ça ne vous dira pas forcément quelque chose que je vous donne le niveau. Voilà, mais je ne veux rien cacher, c'est le troisième niveau, tout simplement, d'activation. Et à ce niveau-là, en fait, quand on active le plexus central à ce niveau-là, ça permet de recaler notre plan latéral si jamais il est décalé. Pour terminer cette vidéo, je vais aussi vous reparler de nouveau du plan vertical parce que c'est un plan qui est particulièrement utile pour ressentir si une chose est, entre guillemets, bonne pour nous ou pas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ça peut être très utile d'utiliser le plan vertical. Par exemple, vous allez faire vos courses. Vous allez faire vos courses, vous êtes en face d'un produit. alimentaire, que vous vous demandez, est-ce qu'il est bon pour vous ou pas ? Eh bien, vous pouvez simplement poser l'intention, en fait, en demandant si ce produit est bon pour vous ou pas. Et en réalité, votre corps va répondre instantanément, en fait, à cette intention avec le plan vertical. Donc, ça ne va pas, je dirais, vous décaler définitivement, mais ça va simplement vous décaler momentanément le temps de la réponse à la question. Donc, évidemment, l'idée, c'est de poser l'intention. Si vous ne posez pas l'intention d'avoir une réponse, en fait, vous n'en avez pas. Donc, l'idée, c'est de poser une question fermée, c'est-à-dire où la réponse sera oui ou non. Et en fait, si par exemple, vous demandez est-ce que ce produit est bon pour moi, donc ce qui pourra donner lieu à une réponse oui ou non, eh bien, votre plan vertical va réagir immédiatement. Et si votre plan vertical se décale, ça veut dire que ce produit n'est pas bon pour vous. Ce qui est rigolo aussi, c'est de faire l'exercice avec un... Enfin, d'essayer ça avec différents produits, et puis il peut arriver que vous tombiez sur des produits qui, par exemple, si vous demandez est-ce que ce produit est vibratoire, est-ce qu'il vibre avec une belle vibration, vous aurez peut-être une réponse oui. Et puis, quand vous allez demander est-ce que ce produit est bon pour moi, pour le même produit, peut-être que vous aurez une réponse non, parce que peut-être que ce produit, bien qu'il soit vibratoire, que ce soit un bon produit dans l'absolu, n'est peut-être pas idéal pour votre fonctionnement. Voilà. C'est des clés, en fait, donc là, je vous raconte ça un petit peu rapidement, mais c'est des clés que je partage toujours dans ma formation. C'est un petit peu ce que j'utilise comme exercice aussi pour développer la... comment dire, la perception de ce plan vertical, parce que forcément, c'est en faisant des exercices aussi qu'on va commencer à sentir, commencer quand il bouge, quand il est en place. Et donc, tout ça, c'est des choses que je partage dans la formation en ligne, avec des exercices simples et ludiques. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir, d'autant que je le rappelle, cette formation, en tout cas, le premier module est en accès libre. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ça. Et vous trouverez ci-dessous, donc, le lien pour... pour vous... aller vous connecter, enfin, voilà, à la formation. Il y a une vidéo de présentation, et à l'issue de la vidéo de présentation, eh bien, vous pouvez commencer cette formation. Voilà, et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle petite capsule. Bye, bye.